Le 6 avril 1922, Pauline Piccard disparaît à Saint-Rivaol en Bretagne. Oui, cette fois-ci, nous sommes en France. Finalement, elle sera retrouvée en vie, puis rendue à ses parents. Enfin, c'est ce qu'on pensait jusqu'au moment où tout bascule. Quoi donc ? Vous allez le découvrir dans cette nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Salut à tous, c'est MaxKyze. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle je vais vous raconter l'histoire de Pauline Piccard qui avait deux ans au moment de son enlèvement en 1922. Alors, préparez-vous puisque l'histoire est réellement dingue. Il y a des rebondissements terrifiants. Et je pense que cette histoire va vous faire un petit peu penser à l'histoire de la ferme de Wynville. Vous allez très rapidement comprendre pourquoi. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, tu n'oublies pas de venir me soutenir sur Utip. Et on est parti. 6 avril 1922. Notre histoire débute donc le 6 avril 1922. Ça peut paraître assez loin, mais ne vous inquiétez pas. Grâce aux journaux de l'époque qui ont été publiés sur Internet, j'ai pu donc tomber sur cette histoire et écrire mon histoire avec les faits réels. Bien évidemment, on a également la chance d'avoir des photos de Pauline. Alors, bien évidemment, c'est des photos qui datent de 1922. Ça ne sera pas du HD comme sur mon compte Instagram. Mais on va faire avec. Vous allez voir. En ce 6 avril 1922, Pauline est avec ses deux sœurs en train de garder le troupeau de la ferme familiale. En effet, la famille vit de sa ferme. Et donc, cet après-midi-là, les trois sœurs sont chargées de se faire se balader le troupeau. La ferme est alors entourée d'une forêt. Et le troupeau, voilà, se balade tranquillement à la lisière de la forêt. Et la petite Pauline Picard, qui a deux ans, s'amuse à cueillir des petites fleurs par-ci par-là. Il faut faire très attention parce que la forêt est assez inquiétante. Il faut quand même s'imaginer. Vous êtes dans une ferme. Bon, il fait quand même assez beau. Et puis, il y a cette forêt très sombre dans laquelle quelqu'un pourrait se cacher ou dans laquelle un enfant de deux ans pourrait se perdre rapidement. Donc, les deux sœurs qui surveillent Pauline ont bien évidemment reçu l'ordre de leurs parents de ne jamais lâcher Pauline des yeux. La famille Picard est une famille sans histoire. On est en 1922. La vie est assez difficile à cette époque. Il faut travailler à fond pour pouvoir manger. Et donc, les Picards s'en sortent plutôt bien à l'intérieur de leur ferme. Ils font du commerce avec les villages voisins, vendent des œufs. Bref, une vraie vie de fermier. Tout allait bien pour eux jusqu'à ce jour. Puisque ce 6 avril 1922, au bout de quelques minutes, les sœurs avaient un peu lâché Pauline du regard. Ils discutaient entre elles. Ils se rendent compte que Pauline n'est plus là. Il y a quelques minutes, elle était à la lisière de la forêt en train de cueillir des fleurs. Assise par terre. Et puis là, elle a complètement disparu. Rapidement, vous imaginez bien que la panique gagne les sœurs. Pauline n'a que 2 ans. Donc, si elle est entrée dans la forêt et qu'elle s'est perdue, il faut rapidement la retrouver. A l'intérieur de la forêt, il y a des bêtes. Et il pourrait également tomber sur quelqu'un, je ne sais pas moi, d'assez étrange par exemple. Donc, les sœurs se mettent à appeler Pauline. Ils sont au milieu du champ, à la lisière de la forêt. Ils entrent dans la forêt. Ils crient « Pauline, t'es où ? Pauline, viens là ! » Mais Pauline ne réapparaît pas. Ils écoutent, mais il n'y a aucun bruit. Pas de pleurs, pas de cris, pas de bruit de pas. Il y a juste le son des cloches du troupeau qui résonne. Rien d'autre. Pauline, c'est comme volatilisée. Les deux sœurs finissent alors par abandonner le troupeau et se mettent à courir vers la ferme familiale dans laquelle il y a leur père et leur mère. Ils arrivent vers la ferme et hurlent « Pauline a disparu ! Pauline a disparu ! » Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, les parents sortent immédiatement de la ferme en se disant « Mais qu'est-ce que vous racontez ? Où est votre sœur ? Vous avez cherché dans la forêt, elle a juste dû se perdre. » Mais les sœurs expliquent « Elle était là, on s'est retourné quelques minutes, elle avait complètement disparu. On a cherché là pendant une bonne dizaine de minutes avant de venir. On n'a rien retrouvé, venez avec nous, vite ! » Les parents se mettent alors à chercher l'enfant, à crier, à appeler Pauline, mais il n'y a absolument aucun bruit. Le père monte alors dans sa voiture, on est en 1922, rappelez-vous, et il fonce alors à la gendarmerie la plus proche pour prévenir les autorités, pour dire « Écoutez, ma fille était là, à l'entrée de la forêt, d'après ce que m'a dit mes autres filles, et elle a disparu, venez, faites quelque chose ! » À cette époque, vous imaginez bien que les gendarmes se rendent sur place, mais ils n'ont aucune technologie, pas de drone, absolument rien, donc ils font comme tout le monde, ils entrent dans la forêt, écrit le prénom de Pauline. Malheureusement, ils ne trouveront cet après-midi-là de recherche, absolument rien. Pourtant, ils ont énormément cherché, ils ont appelé Pauline, ils ont regardé derrière les broussailles, ils ont cherché peut-être des anciens puits dans la forêt, peut-être que Pauline a pu se perdre et tomber dedans, mais il n'y a absolument rien. Finalement, les gendarmes se décident alors à faire publier très rapidement un avis de recherche. L'avis de recherche est alors publié trois jours plus tard dans le journal. Trois jours plus tard, ça peut paraître assez long, mais on est en 1922. À cette époque, il n'y avait pas Internet, donc le temps que le journaliste local fasse parvenir l'avis de disparition à sa direction, il y avait une certaine latence et ces trois jours réellement de torture pour les parents qui ne dorment quasiment pas et qui passent trois nuits entières à chercher Pauline dans la forêt. Entre-temps, un homme sera arrêté et suspecté puisque cet homme venait de sortir de prison puisqu'il avait déjà commis une agression sur mineur, donc peut-être qu'il a recommencé. Finalement, il sera relâché et innocenté. En ce mois d'avril 1922, les Roms de la région qui passaient de village en village avec leur caravane seront également suspectés d'avoir enlevé Pauline à la lisière de la forêt puisque déjà à cette époque, il y avait une rumeur qui disait que les Roms passaient avec des camionnettes pour apparemment enlever les enfants et soit les revendre ou les adopter. Sauf que cette rumeur est assez fausse puisque la rumeur date du Moyen Âge. Elle provient du livre qui s'appelle La Petite Gitane qui raconte en fait tout simplement l'histoire d'une petite fille gitane qui se rend compte qu'elle n'est pas du tout Rome et qu'en fait ses parents l'ont enlevé à la naissance à sa vraie famille. Du coup, les gens ont cru que cette histoire était réellement vraie et depuis le Moyen Âge, tout le monde pense que les Roms enlèvent des enfants. Mais revenons à notre histoire. Les Roms seront finalement innocentés, on ne retrouvera rien dans leur campement et puis l'enquête va alors commencer tout doucement à ramer. On n'a aucune piste, aucune trace de cet enfant de 2 ans. La forêt a été fouillée pendant tout le mois d'avril et personne n'a rien vu. Dans le village et dans les villages voisins, personne n'a croisé un homme avec une enfant de 2 ans. Pauline s'est complètement volatilisée. Vous imaginez bien que les parents sont complètement dévastés. Ils ont déjà une vie très difficile à cause de leur ferme. Et en plus de ça, leur petite fille de 2 ans vient de disparaître. Mais réellement, ils n'en peuvent plus. Ils sont complètement à bout. Mais ils sont très très loin de se douter que l'affaire va connaître des rebondissements réellement terribles. 26 avril 1922. En ce 26 avril 1922, les gendarmes se rendent une nouvelle fois à la ferme des Picards pour leur dire, écoutez, on a retrouvé Pauline à Cherbourg, à plus de 400 km de là. On a une photo d'elle. Il faut que vous nous disiez si c'est bien tel. Et en voyant la photo que leur montrent les gendarmes, la mère et le père disent, oui, oui, c'est tel. Regardez par vous-même, c'est vrai que c'est clairement Pauline. Et les gendarmes expliquent alors que la petite a été retrouvée dans un hall d'immeuble à Cherbourg par un habitant et que depuis, elle n'a rien dit. Elle ne parle pas. Immédiatement, les parents, sans réfléchir, foncent dans leur voiture et foncent alors à Cherbourg pour retrouver leur petite Pauline qui a deux ans. Mais, bizarrement, les retrouvailles vont être très, très froides. On aurait pu s'attendre à ce que la petite se jette dans les bras de sa mère après ce qu'elle vient de vivre, mais rien du tout. Pourtant, la mère reconnaît bel et bien Pauline. Elle dit, oui, oui, c'est bien tel, c'est ma fille. Le père dit, mais oui, mais c'est clairement notre fille. Et la petite Pauline ne parle plus. Elle est devenue complètement muette. Elle a l'air terrorisée par la vue de ses parents et par ce qu'il se passe. C'est très étrange, comme si, je ne sais pas, elle avait peur de ses parents ou quelque chose dans le genre. Elle est donc mise à l'hôpital pendant quelques jours à Cherbourg. Les médecins font des tests sur elle et puis ils diront, non, elle est en parfaite santé. C'est juste que pour le moment, elle ne veut pas parler. On vous rend votre fille, vous pouvez rentrer chez vous. Les parents rentrent alors chez eux avec Pauline et il y a vraiment un certain malaise parce que la petite ne parle pas. Pourtant, la mère essaye de la faire parler en lui disant, écoute, tu peux me parler. Vous savez, elle a deux ans, donc c'est encore un enfant. Il faut qu'elle arrive à parler avec ses mots de ce qu'elle a vécu. Donc, les parents essayent de la mettre en confiance. Mais Pauline ne dit absolument rien et elle semble ne pas avoir beaucoup mangé pendant tous ces jours où elle a disparu, vu qu'elle s'est un peu amaigrie. Et surtout, la grosse question qu'on se pose, c'est comment Pauline et surtout qui l'a emmenée à plus de 400 km de la ferme ? Elle a dû vivre un truc complètement terrible et incroyable. Le 13 mai 1922, voilà maintenant 17 jours que Pauline a été retrouvée. Elle est maintenant chez elle et tente de reprendre une vie normale, mais elle ne parle toujours pas. Ce jour-là, il y a un gendarme en visite chez les Picards puisque le dossier est toujours ouvert. Voilà, les gendarmes font quand même assez attention de voir si Pauline va bien et ils posent pas mal de questions aux parents. Je ne sais jamais parce que c'est vrai que vu que la rencontre était froide, peut-être qu'ils soupçonnent au fin fond de leur tête que peut-être les parents auraient pu vouloir l'abandonner. On ne sait pas, c'est une supposition. Donc des gendarmes passent assez souvent à la ferme. Mais ce jour-là, en plein après-midi, un cultivateur entre dans la ferme, salue le gendarme, dit bonjour à la mère qui le connaît un petit peu et le cultivateur lui dit alors « Alors, vous avez retrouvé Pauline ? Est-ce que je pourrais la voir ? » La mère lui dit « Oui, bien sûr, pas de souci. » Elle avait Pauline dans ses bras en plus, donc elle lui montre un peu de plus près. Elle lui dit « Mais vous êtes bien sûr que c'est elle ? » Et là, rien qu'en disant ça, l'homme jette un blanc, un malaise. Le gendarme le regarde en lui disant « Mais pourquoi vous disiez ça ? » Et là, d'un seul coup, l'homme se met à s'enfuir en courant en disant « Parce que c'est moi, c'est moi, je suis coupable ! » Très étrange. Le gendarme se met alors à lui courir après, le rattrape, l'homme sera interrogé et puis finalement, il sera uniquement mis dans un hôpital psychiatrique puisqu'il sera jugé comme fou. Mais vous imaginez bien que cette phrase va énormément résonner dans la tête de la mère de cet homme qui lui dit « Mais vous êtes sûr que c'est elle ? » « Parce que c'est moi qui fais le coup, donc en gros, c'est pas elle, quoi. » Et ça va beaucoup lui faire réfléchir. Mais à cause de cet événement, vous connaissez bien évidemment les petits villages, tout se sait et tout se sait très rapidement. Une petite rumeur va commencer à naître en se disant que « Et si finalement, la petite qui a été retrouvée n'était pas Pauline ? » Effectivement, la petite ne parle toujours pas. En plus de ça, elle n'a pas l'air de comprendre le breton local de 1922 parlé à l'époque. Donc, les gens commencent à se dire « Et si finalement, c'était pas du tout Pauline ? » Mais après tout, si les parents disent que c'est leur fille, ils sont sûrement plus au courant que nous. On va pas dire que c'est pas leur fille si même la propre mère reconnaît cette fille comme Pauline. Sauf qu'un nouveau rebondissement va venir retourner une nouvelle fois de plus l'affaire. Le 27 mai 1922, un promeneur se balade tranquillement en forêt et au bout de quelques minutes de marche, il croit apercevoir au loin une espèce de forme qui lui semble similaire. Comme un corps. Il s'approche alors et il y a une odeur réellement horrible qui se dégage de cette partie de la forêt. Il bouge alors les herbes qu'il y a au-dessus de cette chose et il découvre alors le corps d'une petite fille qui n'a plus de tête, il lui manque une jambe et elle n'a plus de bras. À côté de cette petite fille, il y a également un crâne adulte. Vous imaginez bien que le promeneur qui découvre ça s'empresse de courir extrêmement rapidement à la gendarmerie. Le mec est réellement terrorisé par ce qu'il vient de découvrir. Et très rapidement, les gendarmes, lorsqu'ils apprennent cela, vont faire le lien avec la disparition de Pauline tout simplement parce que ce chemin sur lequel a été découvert le corps de cette petite fille inconnue se situe à environ 900 mètres de la ferme des Picards. Et si ce corps qui n'a plus de tête était celui de Pauline ? Il convoque alors les parents puisqu'à côté du corps, il y a un espèce d'amas de vêtements un peu déchiquetés et là, malaise, les parents reconnaissent ces vêtements comme appartenant à Pauline. Au moment où le père, c'est le père qui parle cette fois-ci, dit « Oui, je reconnais ces vêtements, ils appartiennent à ma petite fille », il y a réellement une onde de choc et de malaise. Essayez de vous imaginer au milieu de cette forêt, il y a un corps avec une tête en moins devant vous, enfin c'est horrible, en plus de ça il y a l'odeur, l'ambiance, la forêt est assez sombre et le père dit « Oui, c'est le corps de Pauline ». Et là, les enquêteurs qui sont sur place se mettent alors à se poser énormément de questions en se disant « Mais attendez, mais si c'est les vêtements de Pauline, qui est chez vous, la petite fille qui est chez vous, c'est qui si les vêtements de Pauline sont là ? Celle qu'on a retrouvée, qui est-elle ? Et du coup, qu'est-il arrivé à Pauline ? Et à qui appartient le crâne d'homme qu'il y a à côté du corps ? » Bref, réellement, le dossier repart complètement de zéro. La mère, de son côté, réellement, elle devient à moitié folle, puisqu'elle n'en peut plus, elle pensait avoir retrouvé sa petite Pauline, alors certes, elle dira aux enquêteurs qu'il y avait certains traits chez elle qui avaient changé, elle ne parlait plus, c'était très bizarre, ça ne ressemblait pas à Pauline, mais finalement, dans le choc, elle avait envie d'y croire, elle avait envie de croire que cette fille était Pauline. Et là, on lui dit qu'elle a apparemment été retrouvée 900 mètres plus loin de la ferme, avec une tête en moins et un corps détruit. Elle devient complètement dingue. Finalement, la petite qui a donc été prise pour Pauline sera mise dans un orphelinat, et on ne saura jamais d'où elle vient, puisqu'elle finira par mourir d'une maladie en 1924, à l'âge de 4 ans, sans jamais avoir parlé. Mais dans ce cas, partons du principe que le corps retrouvé est bien celui de Pauline. On ne peut pas, bien évidemment, en être sûr à 200%, puisqu'à l'époque, pas de test ADN, rien du tout. On se focalise uniquement sur le fait que les parents ont bel et bien reconnu les vêtements. Est-ce que ça vous dirait un petit scénario ? On est parti. Le scénario. Pour moi, le scénario va être simple et rapide. Il va y avoir deux possibilités. Soit Pauline s'est faite enlever à la lisière de la forêt, Pendant que ses sœurs ne regardaient pas, l'homme qui a été interné en hôpital psychiatrique a pris Pauline, l'a enlevé, l'a assassiné, et l'a laissé ici, dans le bois, un petit peu caché tout de même. Ou alors, c'est un parfait inconnu qui a fait ça. Ou bien, la deuxième solution, c'est tout simplement qu'une bête de la forêt ait attrapé Pauline, et la petite du haut de ses deux ans a été complètement terrifiée. Elle n'a pas crié, elle s'est limite laissée faire. Vous savez, ça a été prouvé plusieurs fois que les enfants, lorsqu'ils sont terrorisés, et lorsqu'il leur arrive quelque chose qui n'était absolument pas prévu, comme se faire enlever par une bête, par exemple, eh bien, ils ne crient pas, ils ne disent rien, et sont complètement sous le choc. C'est ce qui a peut-être bien pu arriver à Pauline. Alors, à vous de me dire dans les commentaires si, pour vous, Pauline a été attaquée par une bête, ou si elle a été attaquée par un homme. Je vous laisse un petit sondage en haut de la vidéo. Sur cette histoire, je ne peux rien vous dire de plus, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas les technologies actuelles, et le corps qui a été retrouvé sera celui qui sera alors enterré dans le cimetière sous le nom de Pauline Picard, et malheureusement, la famille devra vivre avec cette vérité, en se disant que ce corps qui est là, et bien celui de Pauline, et pas celui de quelqu'un d'autre. On ne le saura sûrement jamais, et c'est donc comme ça que se termine malheureusement, l'histoire vraie et flippante de la petite Pauline Picard. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez horribles histoires en commentaire, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de venir me soutenir sur Utip, et de me follow sur Instagram, ça fait plein de trucs à faire, mais ne vous inquiétez pas, vous avez le temps. C'était MaxKeyes, on se retrouve très bientôt pour de prochaines histoires à la fois vraies et flippantes, et puis, bye ! Sous-titrage ST' 501